Bonjour les amis, c'est Sue Ellen Grail de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juin pour le signe des cancers. On va aller regarder ce qui se passe pour vous du côté du mois de juin, d'un côté sentimental, d'un côté relationnel, d'un côté général aussi bien sûr. On va aller regarder tout ça, néanmoins j'espère que vous allez bien, que vous passez un super mois de mai, que vous avez des énergies qui sont au top de votre forme. On va aller regarder tout ça, mais j'ai quelques petites recommandations avant que l'on commence. Notamment le fait de garder votre bon discernement, de ne pas surinterpréter le tirage, garder bien votre libre arbitre. C'est une vidéo qui va contenir des énergies qui sont générales, elles ne vont forcément pas parler à tout le monde, on ne vit pas les choses au même moment, donc pas de panique. Si c'est le cas, il y a deux solutions qui s'offrent à vous, vous pouvez tout simplement aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Ça vous apportera des compléments si le tirage vous a parlé, mais qu'il vous manque certaines petites choses. Ou tout simplement vous apporter le tirage qui vous correspond mieux et les messages qui vous seront le plus destinés. Voilà, vous pouvez également prendre rendez-vous en direct avec moi, je vous mets le lien, il s'affiche juste en haut. Vous pouvez retrouver ce lien tout simplement dans la description de la vidéo. Voilà, voilà, vous savez tout. On va aller regarder tout ça, si vous n'êtes pas encore abonné ou nouveau sur la chaîne déjà, bienvenue à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit carré rouge en bas de votre écran pour vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Tout ça, c'est bien entendu totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis. Allez, on y va avec Lulule Mineuse et Margot Motin. Lulule Mineuse et Margot Motin, on est parti. Quelle est l'énergie principale pour les cancers ? Allez, sur le mois de juin, dans le mille, tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon ? Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué ? Tu vois, c'est simple. En gros, on te dit que pour atteindre tes objectifs, d'accord ? Pour amorcer des changements qui sont encore flous, etc. Il faut vraiment que tu dises à l'univers, tiens, je veux cette maison, je veux ce gâteau, je veux... En fait, il faut juste que dans ta tête, ça soit assez clair pour que l'univers t'envoie les choses, tout simplement. Donc là, ça va être ton travail sur le mois de juin, d'accord ? Il y a vraiment cette idée, c'est marrant parce que la petite bande dessinée dit « Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux, c'est un verre de vin rouge et des guillis dans le dos, mon amour. » Voilà, c'est peut-être qu'elle prenait la tête un petit peu à son compagnon parce qu'elle voulait ci, elle voulait ça. Mais en fait, ce qu'elle veut, c'est tout simplement se détendre. Et c'est un petit peu ce qu'on me dit, quoi. C'est vraiment cette notion, tu rêves de changement, tu rêves de booster ta vie. Et bien en fait, détermine déjà ce que tu veux parce que même si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu veux que l'univers te l'envoie, ok ? Allez, on y va ! Les cancers pour le mois de juin, on me parle d'une femme, d'un travail sur son émotion. On me parle de prendre des décisions, de prendre de la hauteur, de faire certains choix parce qu'il y a une instabilité qui est trop présente. En fait, on te demande de voir clair sur les sentiments que tu peux ressentir ou sur la vision que les autres peuvent avoir de toi pour prendre un nouveau départ plein d'amour et être plus serein face à des personnes que tu dois peut-être laisser derrière toi. J'ai l'impression que la jalousie, la trahison avec la tranquillité, je pense que tu vas t'éloigner de certaines personnes parce que tu vois clair dans leur jeu. Tu vois, tu as une vision qui est vraiment claire des choses qui se mettent en place. Allez, c'est pour ça que tu vises droit dans le mille. Tu sais vers où tu vas, tu vas savoir ce que tu veux. Allez, on y va. C'est parti avec l'oracle des miroirs. Est-ce que j'ai bien mis la vidéo en route ? Oui. Des fois, ça m'arrive. Allez, les cancers, les petits cancers pour le mois de juin 2022. La distance, l'étranger, l'homme, le retard, le cadeau et le miroir magnétique qui vous représente et la carte de l'enfermement. Moi, ce que j'entends, c'est que pour viser droit dans le mille, il faut prendre une certaine distance et aller chercher là où on n'imaginait pas. Alors, tout simplement, il y a cette idée-là. Alors, attendez, hop, je replace la caméra. Oh, non, ben voilà. On va la laisser comme ça. On ne va pas se prendre la tête. Mais le fait de prendre la distance, ça a pris un peu de retard parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on te conseille de bien chercher ce que tu veux. Tu veux des changements, tu rêves d'aller loin, tu veux d'autres horizons. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'étranger. Tu veux voir ailleurs comment ça se passe, mais il y a une certaine frustration parce que tu te protèges, parce que tu es fidèle à toi-même dans le sens où je veux, mais en même temps, je n'ose pas, mais j'aimerais bien. Tu vois, il y a cette petite notion-là. Et là, la vie, elle t'offre un cadeau inestimable. C'est de rattraper le retard que tu as eu, d'accord, en prenant cette distance sur tes rêves, sur tes envies, sur cette envie d'aller voir plus loin. Et c'est certainement un homme qui t'apporte tout ça, ou alors c'est peut-être que c'est ton énergie masculine qui se met en place aussi, on est peut-être dans ça, pour pouvoir te l'apporter tout simplement, pour pouvoir voir autrement les choses, d'accepter les mains qui sont tendues vers toi, même si c'est de la part de personnes que tu ne connais pas, d'accord ? On peut être aussi dans cette interprétation-là. En tout cas, on voit que tu grandis, tu évolues. Il y a une certaine forme de, je commence à enlever ma carapace pour m'ouvrir au monde. Je commence à vouloir sortir de l'enfermement et de cette zone de confort qui n'en est pas une finalement, puisqu'elle t'enferme dans un être ou un état d'âme qui ne te correspond pas. Et je pense que tu vas vraiment déployer tes ailes, grandir, évoluer sur ce mois de juin concrètement, parce que la vie t'offre un cadeau. Elle te tend les mains, d'accord, vers une personne ou des situations qui te ramènent un petit peu sur le quai de gare, là où tu avais pris du retard et ça y est, tu vas pouvoir prendre ce train et démarrer. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ? Allez, c'est parti ! On va prendre les 77 vanilles là, pour aller voir un petit peu plus loin. N'hésitez pas, si vous voulez le commander chez mon amie Katia, vous avez sa petite boutique Etsy, vous tapez Aliasquet. Et vous allez trouver sa petite boutique sur Etsy. Allez, on y va avec les 77. Et oui, c'est une forme de révélation, d'accord ? Cette carte, elle peut parler de colère, elle peut parler de révélation, de quelque chose qui arrive comme ça, qu'on ne s'y attendait pas. Et j'ai l'impression que c'est une réconciliation, d'accord, avec vous-même. Et le fait de tourner le dos à l'ombre, on est totalement dans ça, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est vraiment de tourner le dos à des gens, à des situations qui vous ont fait du mal ou qui ne vous correspondent plus parce que vous êtes en train d'évoluer, de faire un travail sur vous, d'être fidèle à vous-même, de travailler avec des personnes de cœur, des bonnes personnes, d'accord ? De travailler sur le retour à soi et sur le fait de vous éloigner des personnes ou des situations qui vous font rentrer dans le conflit. Moi, j'ai la sensation que là, vous pétez un câble, parce que cette carte, elle peut parler aussi de colère. C'est j'en ai marre, je ne supporte plus cet enfermement, je ne supporte plus de la façon dont on me traite, je ne supporte plus la façon que j'ai de faire les choses, j'ai vraiment envie d'aller voir moi. Donc, je me réconcilie avec moi-même, je fais péter un petit peu mes émotions et ce que je ressens pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je le ressens comme ça. Voilà les messages, en tout cas les premiers messages que j'ai avec cette coupe. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, on y va. Alors, le cœur, le cœur, ok, on avance, on grandit, on évolue, il y a quelque chose qui touche au cœur aussi, peut-être l'achat d'un bien important aussi qui vous tient à cœur des nouvelles pour cet été. On vous dit que c'est ultra positif, c'est la fin. Il y a vraiment une coupure, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui se transforme. Une autre façon de voir les choses, des prières qui sont exaucées, des accords qui sont conclus, signés, on célèbre. Moi, pour les cancers, je pense qu'il y a vraiment l'envie, mais vraiment une envie d'avancer, de transformer les choses, de faire changer, de changer son mode de vie ou de façon de faire. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous ne saviez pas comment avancer, vous ne saviez pas comment évoluer, vous ne saviez pas comment écouter votre cœur. Moi, c'est ce que j'entends, vous ne saviez pas écouter vos émotions, vous ne saviez pas écouter ce que vous aviez au fond de vous. Et avec dans le mille, c'est j'apprends, je réapprends à avancer différemment en écoutant ce que je ressens et ce que j'ai besoin d'entendre. D'accord ? Donc là, on sent que l'évolution du cœur, l'éclaircissement, la lumière dans le cœur et les prières sont exaucées. On a quand même cette signature, ces festivités qui nous disent qu'on va pouvoir célébrer une transformation, l'avancée de projets, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, quelque chose d'assez concret, des nouvelles qu'on attendait. On va pouvoir prendre la route vers la sérénité et accueillir les chances providentielles qui se mettent en place. Ça pourrait être professionnel avec une promotion ou l'idée vraiment d'une lettre, quelque chose qui transforme, qui change la vie. Il y a vraiment cette idée, je donne un nouveau sens, je donne une pulsion différente à ma vie parce qu'enfin, je vois clair. Enfin, je sais ce que je veux et je peux acter les choses. D'accord ? Et en fait, c'est tout simplement l'idée que comme tu sais ce que tu veux, l'univers va te l'envoyer. Tout simplement. Il y a cette notion-là. Allez, on y va avec les 77 millésimes. Les 77 millésimes. On y va. Les 77. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la couvée ? Ah, je ne vous ai pas dit en fait, c'est ma petite Katia qui me l'a offert. Les 77 millésimes. N'hésitez pas à aller sur sa boutique. Et si, il est vraiment juste magnifique. Il est juste fou, quoi. Et il parle, mais super bien. Comme tous les 77 de la collection, il a une énergie folle. Donc, Katia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et encore un grand merci. Allez, c'est parti avec les 77. Le labyrinthe et l'équilibre. Tu vois, tu sors du labyrinthe et tu vas vers l'équilibre. Tu sors du labyrinthe parce que tu fais des choix. Tu te recentres sur toi pour avancer. Et là, on te dit que tu retrouves cet équilibre parce que tu t'éloignes pour moi de la jalousie, du mauvais oeil, de la méchanceté. Il y a une situation où des gens avec qui tu vas avoir envie et besoin de couper. Il y a peut-être des personnes qui, depuis cet automne, ça te tracasse. Tu dis ces personnes-là, il faudrait vraiment que je les éloigne de moi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On tranche, on coupe. Une amitié. Il y a une amitié qui n'est pas saine. Il y a une amitié qui est bizarre. Il y a une amitié qui jette un peu le mauvais oeil. Il y a une amitié qui est là et qui tourne autour de toi et qui n'est pas saine, qui n'est pas sereine. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Tu peux enfin te dire que cette personne ou cette situation, il faut vraiment que tu la laisse derrière toi parce qu'en fait, c'est ce qui t'empêchait de prendre des décisions, d'amorcer des changements et qui te gardait dans le flou, en fait. Il y a vraiment cette notion. Allez, on va recouvrir avec l'amour. Et ouais, tu vois quand... Alors là, on peut parler d'amour d'enfant intérieur, etc. Mais aussi, si tu regardes bien cette carte, là, c'est comme si l'accouchement, il était présent. Regarde. Là, on voit bien, c'est en train de se rompre. L'accouchement, il est présent. C'est l'amour de toi, à l'intérieur de toi, ce que tu ressens au fond de toi, tu vas pouvoir l'exprimer. Tu vas libérer quelque chose au fond de toi. Et on parle bien de toi. C'est toi qui te libères de cocon, de l'enfermement, de quelque chose où tu étais retenu prisonnier, de cette bulle de protection peut-être aussi que tu t'étais infligé. Et toi, tu vas avancer. Tu vas commencer à voir les choses différemment, à bouger. Il y a des nouvelles par rapport à un bien immobilier ou à de l'argent, quelque chose qui... ou par rapport à une personne aisée. On peut te dire aussi que tu avances réellement grâce à des nouvelles et qu'enfin, tu peux penser à toi. Alors, cette carte, elle peut dire que tu es sur le mauvais chemin. Mais moi, ici, elle me parle plus comme je commence à prendre conscience que j'ai besoin de me recentrer sur moi. Une sorte d'égo-centrisme, mais qui va être un peu nécessaire parce qu'il y avait des manques. Et là, aujourd'hui, tu combles ces manques. Il y a vraiment ça. Les portes, elles s'ouvrent parce que tu transformes les choses. Tu es beaucoup plus serein ou sereine et tu te réconcilies. D'accord ? Tu signes des accords, des pactes qui vont vraiment aller vers une célébration parce que tu apprends des choses. Ça peut être aussi l'idée que ton employé, enfin ton employeur, pardon, t'envoie vers une formation parce qu'il te manquait des choses et que ça te permet d'accéder à des postes plus importants. On peut être dans ça. Tu pourrais éventuellement passer le cap ou oser créer ton entreprise. On peut être aussi dans ce genre de choses. En tout cas, on apprend des choses. C'est assez stressant. C'est assez surprenant. On se fait plaisir mais en même temps, c'est plein d'envie. Tu vois, ça pourrait vraiment concerner le travail. On est vraiment dans ça. Mais moi, là, les cancers, vous avez un tirage de ouf. J'ai la sensation qu'on a plein d'adrénaline là sur ce mois de juin. C'est un peu ouf. Il y a des portes qui s'ouvrent. On se recentre sur soi. Et c'est pour ça qu'on te dit dans le mille. Tu vois, cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. C'est droit dans le mille. Je pense à moi. Je suis un peu égoïste mais c'est des fois nécessaire et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de penser à soi tout simplement, de me recentrer sur mon cœur, de me recentrer sur mon enfant intérieur, de me réconcilier et d'aller célébrer des choses, d'avoir mes prières qui sont exaucées parce que j'ai su me recentrer, m'ancrer et savoir déterminer ce que je voulais parce que tout était flou avant tout. Je ne savais pas où j'allais. Et aujourd'hui, je sais. Il y a ça sur le mois de juin. Des nouvelles importantes. On va célébrer. On va fêter. On va conclure des accords qui vont être au top. On est vraiment très bien. Là, les cancers, vous avez un tirage de psychopathe. Il va être trop bien votre mois de juin. Alors, je suis trop contente. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis ascendant cancer. Donc, voilà. Donc, ça me fait super plaisir. Même si vous aviez des manques, des portes vont s'ouvrir. Des portes qui vont être très, très bénéfiques. Une transformation qui va être bénéfique. Vous évoluez. Vous grandissez. Il y a des super nouvelles pour vous là au niveau des cancers. Ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on y va du côté sentimental relationnel. Si vous souhaitez acquérir graines d'amour, je vous rappelle que c'est bientôt la fête des mamans. Graines d'amour, c'est mon best-seller. C'est celui qui se vend le mieux. C'est celui-là que vous kiffez. N'hésitez pas pour la fête des mamans. Je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, on y va. Les amis, la sincérité. Encore cette notion de fidélité, de soutien. OK. Les échanges, le bonheur. Que demander de plus ? Le consultant, le pardon, le destin, la manipulation, le mensonge. Et le cœur brisé. Alors, effectivement, le tirage commence plutôt bien et se termine pas forcément très bien. On va aller développer un petit peu tout ça. Alors, on va commencer ici par les célibataires. Peut-être que vous, en tant que consultant ou consultante, vous avez besoin d'échanger, de pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a menti. Peut-être que c'est peut-être vous aussi qui avez manipulé une personne et qui avait fait du mal. Vous avez besoin peut-être de vous faire pardonner, d'échanger auprès d'un ami ou d'une amie, de communiquer votre sincérité et votre loyauté vis-à-vis de ce qui s'est passé. C'est peut-être pas ce que vous vouliez. C'est pour ça aussi peut-être qu'on voit une réconciliation dans le tirage général. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire pour pouvoir vous libérer et être plus en harmonie et avoir cette douceur de vivre. Peut-être que tout simplement, c'est l'idée aussi de reprendre une certaine liberté et de savoir vers où vous allez. Peut-être que tant que ce cheminement n'était pas fait, vous n'arriviez pas à avancer, vous ne saviez pas comment avancer, vous ne saviez pas comment faire. D'accord ? Pour les couples ici, on est que ce qu'on avait derrière. On est encore dans cette idée qu'on n'était pas sur le bon chemin en étant dans le jugement. D'accord ? Tout simplement. Donc voilà. Pardonnez ou faites-vous pardonner. Une notion de mensonge, de manipulation. Il y a des blessures, des peines qui doivent être pardonnées pour accueillir de nouveau le bonheur, la joie. Des fois, c'est aussi faire taire son ego pour pouvoir avancer. Ok ? En tout cas, échanger, écriver une lettre ou des choses comme ça, ça peut libérer, ça peut faire du bien. Pour les couples ici, on vous parle de sincérité, de loyauté, de fidélité dans le couple. Mais il y a certaines choses que vous devez... Alors, c'est cette ligne qui est un petit peu perturbante parce que c'est vrai, manipulation, tremperie, mensonge, blessure. Il se pourrait qu'il y en ait qui, dans le couple, on a cette notion de bonheur aussi. On a quand même des belles choses, mais on a aussi des choses qui ne sont pas très sympas. Je vais juste aller rajouter. J'ai la sensation qu'il va falloir pardonner certaines choses qui ont été dures à digérer dans le couple. Peut-être que ça va parler plus à des couples qui sont en train de se remettre ensemble, qui sont en train de retenter une aventure ensemble. C'est savoir se pardonner des erreurs qui ont été faites, des adultères ou de la tromperie ou de la... Voilà, des blessures qui ont été faites. Peut-être que c'est un couple qui est divorcé, qui est en train de se reconstituer. On peut être dans ça parce qu'on voit, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on repart d'un bon pied avec des nouvelles envies, l'envie de vraiment réfléchir pour avoir quelque chose de plus serein. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui manipule pour essayer de mettre la zizanie parce qu'on a quand même ici la manipulation avec le mensonge. C'est peut-être quelqu'un qui raconte des mensonges pour essayer de créer des blessures, d'accord, dans le couple tout simplement. Voilà, voilà mes petits cancers. J'espère en tout cas que ça va vous aider pour le mois de juin 2022. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, les petits pouces en l'air. Vous connaissez le principe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !